Non, parce que chacun intervient dans son domaine, je n'ai pas du tout pensé à Descartes lorsque vous m'avez proposé ce sujet-là, mais par contre je pensais au névrosé obsessionnel. Et ce que disait Fred sur la névrose obsessionnelle, quand il fait la comparaison entre le cérémonial religieux et puis le cérémonial obsessionnel, donc effectivement chacun a sa méthode aussi en fonction de sa formation. Et c'est vrai que là en vous écoutant, je me suis dit ben oui, il y a effectivement Descartes. C'est vrai que moi j'étais un petit peu choquée aussi par la phrase de Pascal Boyer sur la croyance ou la religion ou la la foi qui serait naturelle, mais je me suis dit que c'était une prise de position qui est individuelle, singulière, qui appartient à une personne. Et puis je vais vous raconter vraiment une anecdote que je trouve extraordinaire. Deux anecdotes. Une, au sein de ma famille, ma tante qui était une grande lectrice du Coran qui expliquait à sa tante à elle des choses sur Dieu. Donc il y a une sourate qui commence par « dit il est l'un ». « Samad » ça veut dire « le plein qui n'a pas de fils et qui n'est pas engendré ». Et quand l'autre tante, donc mon arrière-tante a entendu « il n'est pas engendré », elle a dit « mais d'où vient-il ? ». Et donc, si vous voulez, ces paroles-là, moi je le trouvais extrêmement saines, c'est vraiment la pensée là qui ose penser ce que Pierre Legendre a appelé « la régression à l'infini vers une origine ». C'est vraiment, je pense que la religion, moi je la prends comme un grand mythe pour répondre à cette question de « à un moment donné, il faut qu'il y ait une origine ». Et c'est vrai que Freud a donné comme ça, on va dire, là je voyais l'évolution, donc trois évolutions chez l'être humain. D'abord la mythe, enfin la dimension mythologique, enfin le début de l'humanité, et puis après la dimension religieuse, et puis après ce qu'il appelle la science ou la dimension scientifique qui vient à la place et de ce registre. C'était Auguste Comte, mais Freud après. Il a repris la même chose, Freud. Quand on lit Totem et Tabou, il reprend ces trois stades de l'humanité. Et donc c'est vrai que c'est toujours très difficile d'intervenir sur des sujets aussi difficiles, parce qu'il y a la question effectivement de l'origine qui se pose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'avenir d'une illusion, Freud fait ce rapprochement-là entre ce qu'il appelle ce sentiment de ce que je disais tout à l'heure, de ce besoin d'être sécurisé par le père, il dit qu'en fait les religions contiennent des déformations. Et nous-mêmes, quand nous répondons à l'enfant qui se dit « Où j'étais ? » J'étais où ? Donc la question de l'origine de la scène primitive, etc. « Où était l'enfant ? » On lui dit « C'est la sigone qui l'a apportée. » Et donc il y a toujours une déformation dans cette réponse donnée à l'enfant. Donc il fait une comparaison. Il termine, là je n'ai pas vraiment à l'esprit ses propres mots, mais vraiment je veux dire exactement ses mots. Il dit « En fait, nous avons grandi, nous n'avons plus besoin de ces déformations symboliques pour répondre à la question de l'origine. » Donc voilà, en tant qu'analyste, ce que je peux dire, c'est vrai que là je reste quand même assez freudienne, je m'écarte de Freud par rapport à certaines choses. Mais là, c'est vrai que je partage ce point de vue par rapport à ces évolutions de l'humanité, par rapport à la foi et la religion. Moi, je vous écoutais et j'étais vraiment assez attentive parce que, par rapport à la question de la foi et religion, c'est-à-dire que, parce que vous avez donné l'exemple de l'islam, c'est pour ça que je réponds, parce que je sais bien de faire une table ronde et de pouvoir répondre, c'est qu'il y a une histoire comme ça, relatée, peut-être qu'il faut reprenner vers la question de l'écrit, la valeur de l'écrit aussi, parce qu'on avait dit, enfin ça c'est Walter Benjamin, d'une amie, qui disait aussi que l'apport du volontéisme, c'était ça, c'était vraiment fixer les sens spirituels et les sens linguistiques, donc ce que vous avez souhaité. Donc cette question-là, elle a été rapportée, donc écrite, mais après coup, aussi, pas tout de suite, après coup, donc les années après, ce qui pose la question de, avons-nous la foi dans ce qui a été écrit après coup, à savoir, qu'est-ce que la foi ? Et le prophète qui répond, c'est que tu crois en Dieu, son prophète, ses anges, et puis le jugement dernier. Donc ce ne sont pas les préceptes de l'islam, exactement, avec le cérémonial, etc., mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de cette, peut-être, intériorité, croyance, donc qui va avec la croyance, et donc à ce moment-là, en tout cas pour l'islam, par rapport à cette phrase-là, c'est comme si on ne pouvait plus, séparer religion et foi. Donc les deux vont ensemble parce que se dire, en plus ce mot, ce n'est même pas musulman, le mot, c'est vraiment croyant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le premier des croyants pour l'islam, c'était Abraham. Donc il y a quelque chose là où l'islam et le judaïsme n'arrivent plus à se séparer, ce qui pose le problème de notre affiliation à nous, et de notre paternité à nous, et de notre... Nous sommes des fils de qui, en fait ? Où commence la religion musulmane ? Où s'arrête le judaïsme ? Et je pense que c'est une question extrêmement poignante pour l'islam. Donc, en tout cas, le terme qui utilisait Mal-Iman, qu'est-ce que la foi ? Donc on dit que c'est Gabriel qui pose cette question à Mohamed, et Mohamed répond, c'est que tu crois en Dieu, son prophète, etc. Donc il répond par cette question d'Al-Iman. Donc ce n'est pas musulman, mais c'est croyant, le terme utilisé, donc c'est le terme de foi, et à ce moment-là, la religion n'arrive plus à se séparer de la foi. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une question récente, comme vous l'avez soulevée, en tout cas dans ce que j'ai pu apprendre sur les bons de l'école, mais les deux vont ensemble. Et puis, bien entendu, il y a la question du cérémonial, mais je pense que c'est un tout petit... Enfin, je ne sais pas, un peu loin du sujet. Parce que c'était la question de l'argument, c'était aussi la question de l'écrit, hein, la question de l'écrit. Alors... Bon... Alors... Là aussi, il y a plusieurs directions. Alors moi aussi, j'ai réagi, mais c'est très ancien, la foi... C'est peut-être le doute qui est récent. Alors non, le doute aussi, je me suis dit, c'est très ancien, parce que l'histoire de Job, Job doutait. Et là, le doute était au cœur du problème. Est-ce que les forces du mal vont triompher ? Est-ce que je peux avoir confiance sur le sens, et sur un sens qui va vers la vie ? Ça ramène à la question de la confiance, parce que vous avez parlé de la confiance. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas différencier les croyances et la confiance ? Parce que dans les croyances, on peut rentrer et arriver à des idéologies, voire quelque chose de l'ordre d'une secte, où il y a une croyance uniforme et une obligation de croire à certaines vérités, alors que la confiance, comme elle est reprise dans l'histoire d'Abraham, par exemple, ou dans la confiance en ces objets internes quand on fonctionne comme être humain, comme psychanalyste ou certains dans des situations extrêmes qui ont pu survivre, c'est d'un autre ordre. C'est... Bon, moi, je vais amener quelque chose de l'ordre d'une confiance dans ce qui est lors des processus libidinaux de vie par rapport à la destructivité, mais on peut aussi ne pas avoir cette confiance. Alors, c'était un peu les... ma réaction, mais en me disant, c'est très ancien. c'est très ancien, mais la question, c'est est-ce que dans les religions, on ne peut pas différencier à l'intérieur des religions des façons de penser qui privilégient l'obligation de croire à certaines vérités, ou qui privilégient la confiance. Alors, ça m'a fait penser à une histoire de névrose obsessionnelle, puisque vous...